L'Europe, c'est le premier marché au monde. Donc nous avons une force, nous avons une puissance. Alors l'autonomie stratégique, il faut déjà savoir ce que c'est. L'autonomie stratégique, c'est avoir son destin entre les mains, ne pas dépendre des autres. Donc en fait, pour tous les éléments sur lesquels nos chaînes de valeurs sont dégradées, sur lesquels nous avons des dépendances, eh bien il faut trouver une solution d'autonomie stratégique. Alors ça peut être la défense, ça peut être l'énergie, ça peut être l'industrie aussi. On a vu notamment pendant la crise du Covid que les médicaments étaient fabriqués à 80% en Asie et qu'il valait mieux rapatrier ces éléments-là chez nous pour qu'en cas de crise, on puisse soigner les gens. Donc voilà, il y a plein de domaines comme ça sur lesquels l'autonomie stratégique peut s'appliquer. J'ajouterais peut-être l'espace aussi, puisque avec un accès autonome à l'espace et des vrais satellites européens, eh bien nous sommes sûrs de notre destin et de ne pas dépendre des technologies d'autres continents. Alors la décarbonation a un double intérêt. Ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, mais également de produire le cal et donc de réduire nos importations d'énergie dans l'Union Européenne. Maintenant, avec la décarbonation, on va pouvoir produire le cal, de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, de l'osmotique, et un certain nombre d'autres énergies, notamment les énergies hydroliennes, eh bien nous allons réussir à créer une nouvelle dynamique avec un soutien financier européen. Et à ce prix-là, on aura vraiment une énergie décarbonée et en autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique, ça va clairement passer par renforcer notre production électrique à l'intérieur de l'Union Européenne. Donc on produit notre énergie chez nous, on développe beaucoup de partenariats avec beaucoup de pays sur des petites quantités. Donc là, on n'est pas en dépendance et donc on peut renforcer notre autonomie stratégique et atteindre ce grand objectif qui est le Green Deal en 2050, le pacte vert qui va nous permettre d'être neutre en émissions de CO2 par rapport à 1990 et donc de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci l'Europe pour lutter contre le réchauffement climatique. On est le premier continent au monde à le faire.